Ce podcast est gratuit et bénévole, et financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espèce du couple dans un instant. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Loa Wong, et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe, et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour, en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Curiosité, présence, authenticité, vulnérabilité, et si c'était la clé ? Aujourd'hui, je vais te parler d'une expérience de psychologie sur l'amour. En 1995, le psychologue américain Arthur Aron, enseignant-chercheur à l'université Stony Brook de New York, a mis en place une expérience passionnante. Selon lui, une des clés pour développer une relation forte réside dans l'auto-révélation personnelle, soutenue, croissante et réciproque. Il a proposé un cadre pour créer du dévoilement, de la curiosité, de la vulnérabilité et de la présence. Des ingrédients qu'on aime beaucoup dans l'intelligence amoureuse. Boum ! Recette, miracle. Il a créé trois sets de douze questions graduellement de plus en plus personnelles, de plus en plus intimes. Il a invité des inconnus parfaits de sexe opposé à se poser ensemble et à répondre, chacun leur tour, à ces 36 questions. Six mois plus tard, il y avait déjà un premier mariage parmi ces cobayes, et de nombreux témoignages d'une expérience de connexion profonde, d'amitié ou de coup de foudre entre de parfaits inconnus. Je vous propose d'expérimenter ça dans vos vies, avec votre partenaire ou avec un parfait inconnu qui aimerait se prêter au jeu. Je ne connaissais pas cette étude d'ailleurs quand j'ai créé l'art de se découvrir, mais il est basé exactement sur ce principe. C'est un jeu de cartes pour se dévoiler en couple, comme entre amis ou en famille, pour connecter à lui l'essentiel les uns des autres. Je l'emportais avec moi partout, ça crée des moments magiques. Entre adultes avec des enfants, des ados, le jeu est complètement dans cette veine. Il est sur l'espace-du-coup.com évidemment. Alors, ces questions de Aaron, l'interview magique, vous êtes prêts ? Il suffit de s'asseoir l'un en face de l'autre, et de se regarder, en prenant le temps, chacun, de répondre à chaque question. Ne t'embête pas à les noter, viens me les demander sur ma page Instagram, l'espace du couple, je te les enverrai avec plaisir. 1. Si vous aviez le choix de n'importe qui dans le monde, qui inviteriez-vous à dîner ? 2. Aimeriez-vous être célèbre ? De quelle manière ? 3. Avant de passer en appel téléphonique, répétez-vous parfois ce que vous allez dire. Pourquoi ? 4. À quoi ressemblerait une journée parfaite ? Pour vous. 5. Quand avez-vous chanté pour vous-même pour la dernière fois ? Pour quelqu'un d'autre ? 6. Si vous pouviez vivre jusqu'à 90 ans et garder soit l'esprit, soit le corps d'une trentenaire pour les 60 dernières années de votre vie, que choisiriez-vous ? 7. Avez-vous un pressentiment secret sur la façon dont vous allez mourir ? 8. Citez trois choses que vous et votre partenaire semblaient avoir en commun. 9. De quoi vous sentez-vous le plus reconnaissant dans votre vie ? 10. Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont vous avez été élevé, de quoi s'agirait-il ? 11. Prenez 4 minutes et racontez l'histoire de votre vie à votre partenaire avec le plus de détails possibles. 12. Si vous pouviez vous réveiller demain en ayant acquis une qualité ou une compétence, laquelle serait-ce ? 11. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. 11. Prends juste un instant pour refaire de la place. 12. Voilà. J'y reviens. Deuxième set de questions. 13. Si une boule de cristal pouvait vous révéler la vérité sur vous, votre vie, le futur ou quoi que ce soit d'autre, que voudriez-vous savoir ? 14. Y a-t-il une chose que vous rêvez de faire depuis longtemps ? Pourquoi ne l'avez-vous pas faite ? 15. Quel est le plus grand accomplissement de votre vie ? 16. Quelle est la chose la plus importante pour vous en amitié ? 17. Quel est votre plus beau souvenir ? 18. Quel est votre pire souvenir ? 19. Si vous saviez que vous alliez mourir soudainement dans un an, changeriez-vous quelque chose à votre façon de vivre ? Pourquoi ? 20. Que signifie l'amitié pour vous ? 21. Quel rôle jouent l'amour et l'affection dans votre vie ? 22. Échangez alternativement avec votre partenaire quelque chose que vous considérez de chez lui, une caractéristique positive. partagez-en 5 au total. 23. Dans quelle mesure votre famille est-elle unie et chaleureuse ? Pensez-vous que votre enfance a été plus heureuse que celle de la plupart des gens ? 24. Que pensez-vous de votre relation avec votre mère ? 25. Énoncez chacun trois vérités commençant par le mot « nous ». Par exemple, « nous nous sentons tous les deux dans cette pièce ». 26. Complétez cette phrase « j'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager ». 27. Si vous deviez devenir un ami proche de votre partenaire, dites-lui ce qui serait important qu'il ou elle sache. 28. Dites à votre partenaire ce que vous aimez chez lui ou chez elle, soyez très honnête cette fois, en disant des choses que vous ne diriez peut-être pas à une personne que vous venez de rencontrer. 29. Partagez avec votre partenaire un moment embarrassant de votre vie. 30. Quand avez-vous pleuré devant quelqu'un pour la dernière fois, et tout seul ? 31. Dites à votre partenaire une chose que vous appréciez déjà chez lui ou chez elle. 32. De quoi ne peut-on pas rire ? 33. Si vous deviez mourir ce soir sans la possibilité de communiquer avec qui que ce soit, que regretteriez-vous plus de ne pas avoir dit à quelqu'un ? Et pourquoi ne pas lui avoir dit encore ? 34. Votre maison, contenant tout ce qui vous appartient, prend feu. Après avoir sauvé vos proches et vos animaux de compagnie, vous avez le temps d'aller récupérer en toute sécurité une seule chose. Laquelle serait-ce ? Pourquoi ? 35. Parmi tous les membres de votre famille, la mort de qui vous toucherait le plus ? Pourquoi ? 36. Partagez un problème personnel et demandez à votre partenaire comment il le gérerait. Demandez également à votre partenaire de vous dire comment il pense que vous vous sentez par rapport à ce problème. Et à l'issue de cet échange, regardez-vous droit dans les yeux, en silence, pendant 4 minutes. 4 minutes, c'est court et c'est un temps infini. Voilà. Certains sont tombés amoureux pendant l'exercice, de parfaits inconnus qui avaient seulement passé cette petite heure ensemble. Et tous ont témoigné d'une proximité, d'un sentiment d'amitié profonde, d'un niveau de détente et de connexion impressionnant. Évidemment, ceux qui vont tomber amoureux ou retomber amoureux se sont déjà choisis en quelque sorte, par leur ouverture, par l'attraction physique ou plus subtile, consciemment ou inconsciemment. Les questions ne feront pas tout, mais elles tisseront un pont merveilleux. Et tu peux même juste répondre à ces questions, ou celles de mes jeux d'ailleurs, pour te connaître mieux. Édouard et moi, nous sommes prêtés au jeu et avons passé une soirée délicieuse. J'ai senti une connexion profonde, comme lorsque nous nous mettons en dialogue. Ce que j'enseigne, dans l'immersion à nos amours d'ailleurs. Vous me connaissez ? Je teste tout, absolument tout ce que je propose. Dans mes livres, mes jeux, mes accompagnements, ce podcast. Je n'allais pas passer à côté de ça. Faites connaissance. Faisons connaissance. Nous crevons de ne pas être rencontrés dans nos profondeurs. Nous avons faim et soif de quitter nos masques et de nous montrer tels que nous sommes, en sécurité. C'est ça l'expérience humaine. Allez, viens, on change ce monde. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Prends le temps, inspire, expire, et sens. Branche-toi sur ce que tu vis, à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Et ce qui me touche le plus, là-dedans, c'est... Décante. Et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Deloix-Wang, produit par les podcasters et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous, et rejoignez-moi sur la page Instagram, l'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours. Abonnez-vous et mettez-vous.